bonjour à toutes bonjour à tous alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la contrainte ouais la contrainte les choses qui nous cassent les couilles les choses qui nous freinent j'en ai ras le bol je peux vous dire j'en ai ras le bol ben ça a commencé par un rendez vous pour ma voiture telle date pour faire des travaux dessus et finalement ils me disent ah bah non les travaux n'ont pas été fait on vient de commander la pièce alors que j'avais bien prévenu quels travaux quel travail sachant que j'avais un rendez vous de deux semaines pour prévoir le coup j'avais prévu deux semaines à l'avance un ce rendez vous il avait été pris deux semaines à l'avance donc première contrainte non mais voilà pour vous dire que quand ça va pas ça va pas vous énervez pas de toute façon alors bizarrement j'ai gagné dix boules à un jeu de crattage hier j'ai misé quatre euros je me suis retrouvé avec douze boules à croire qu'il ya quand même une part de chance dans cette merde je ne comprends pas où on veut en venir là là haut alors déjà ça commence comme ça un jamais de ma bagnole le 12 le 12 elle est pas prête on me dit bah non on vient de commander le truc pour la bagnole vous aviez quand même deux semaines je vous avais donné la marque de ma bagnole je vous avais dit ce qui n'allait pas ce quels petits travaux vous aviez à faire dessus mais non alors vous nous le ramènerait et tout ça je dis bah je vous la laisse là bas ça me casse les pieds déjà un premier truc qui me casse les pieds ensuite comment je pourrais dire je fais attention parce que j'ai un petit peu remonté si vous voyez ce que je veux dire ensuite je reçois un pape là déjà j'étais pas chez moi j'étais obligé de me faire trimballer oui j'avais plus de bagnole voilà je reçois un papier un pape là pour mes ressources comme quoi j'ai oublié une déclaration où j'ai mal fait une déclaration bon ça c'est ma faute sauf que je la reçois quatre mois après quatre mois après se sont rendu compte en plus une lettre que j'ai reçu le 13 qui date du premier alors déjà déjà quatre mois pour qu'ils se rendent compte en plus une date du premier que je reçois le 13 14 là donc la poste encore une contrainte je sais pas ce qui branle donc du coup bah je vais me faire trimballer de ci de là parce que j'ai pas de bagnole pour régler les problèmes ma carte grise à faire que ça a traîné aussi mais bon ça bref et puis et puis bah des amis qui veulent faire la fête je comprends et tout ça qui moi j'ai mon sommeil à récupérer ma santé je m'occupe à fond là dessus voyez et puis bandy bois un coup bois un coup bon je te ramène pas puis moi j'aime vous savez j'aime pas dormir chez les gens je vous le dis clairement j'aime pas dormir chez les gens moi j'aime bien dormir chez moi ou chez à la limite une amie que je connais bien et c'est tout c'est tout voilà mais le reste ça me gave ça me gave moi j'ai bien ma liberté j'aime bien mon petit chez moi je sais on dirait un vieux con j'en ai rien à branler et puis boire 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 là je sais bien on est en bretagne machin tout le monde picole enfin je y'a peut-être des exceptions hein et moi c'est ça vous voyez c'est ça que j'ai envie de vous montrer moi c'est ça que j'essaye j'essaye de me battre pour ça vous savez ce qu'il ya là dedans vous savez ce qu'il ya là dedans il ya du pissenlit de l'ortie j'en ai extrait le jus en fait de la carotte et du concombre voilà ce que je veux voilà ce que je veux et ça c'est pas une contrainte parce que ça ça va aider à tenir debout je vous recommande de le faire je fais pas de la pub pour les jus un merci thierry casasnovas d'ailleurs mais comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo pour tenir debout il faut être en bonne santé et avoir un bon mental et c'est surtout pas boire un coup avec les tensions que j'ai en ce moment qui va régler le problème au contraire à me foutre un mal de crâne les intestins ça va les défoncer je vais passer une nuit dégueulasse alors que là je venais à peine de retrouver mon sommeil cependant cependant les gens ne comprennent pas que tu veux prendre soin de ta santé je dis aux gens que je veux pas manger de pâtes que je veux pas manger gâteau tout ce qui contient du gluten et ils me disent mais oui mais t'es bizarre ton fonctionnement les bizarres je sens bien que je leur impose des contraintes mais en même temps j'ai le droit et en plus je ne suis pas obligé d'aller voir les gens même si je les aime bien pour être obligé de boire un coup de bouffer de la merde et puis en plus en passant ensuite une nuit de merde et en ayant les intestins défoncés non merci quoi donc c'est un coup de gueule oui quelqu'un en quelque sorte parce que quelque part il ya ce mois qui est en moi et qui dit ouais allez bon ça un ami machin machin puis il ya ce mois révolté révolutionnaire qui me dit mais non fait quoi fait que j'ai pas envie de sous prétexte de suivre des amis de boire un coup et si j'en ai pas envie j'en ai pas envie merde j'en ai pas envie je veux prendre soin de ma santé que ça fâche chier ou pas parce que moi je veux tenir debout et je pense que vous des fois c'est pareil un des fois on est en guet-apens appris avec des amis un même grand respect pour mes amis je les adore mais sur le plan pour moi pour moi du moins je conçois qu'on peut faire la fête enfin la fête s'amuser voir des gens parce que la priorité c'est pas c'est voir des gens c'est pas bouffer et picolé la priorité c'est de voir la personne que ça soit clair voilà donc toutes ces contraintes je vous dis ça me voilà donc là faut que je me refasse trimballer lundi pour essayer de toquer à la porte de l'organisme là en question pour qu'il fasse passer mon dossier en urgence sinon je vais me retrouver comme un clodo sans fonds sans rien parce que là ils m'ont dit nous avons suspendu vos fonds hein dans l'attente des papiers ouais qui recevront un dans qui vont traiter dans un mois quoi alors que moi c'est dans deux semaines qu'il me faudra mes fonds voilà pas mes sous voilà tout simplement comme comme chacun et donc là le papier il va arriver il va être traité dans un mois et demi je vais me retrouver à zéro avec tous les prélèvements enfin vous voyez la merde pas possible sans bagnole en plus je dois régler la facture de bagnole je sais même pas comment je fais encore pour moi je sais même pas comment j'ai fait finalement pour avoir une nuit correcte je sais pas ça doit être ma philosophie de vie de me disant oui c'est pas grave tu te façon un jour tu vas quitter ton corps tu auras plus de soucis peu d'emmerdement non non vous inquiétez pas je vais pas me suicider mais voilà je sais qu'un jour de toute façon je vais et comme je vous dis on est en survie je vais toute façon et c'est toujours me maintenir au dessus de la surface pour jusqu'au bout que j'aille jusqu'au bout et je prendrai de ma santé jusqu'au bout bon et que c'était la cigarette c'est le dernier palier là que j'arrive pas à virer mais ces contraintes là les gens la famille les amis les papiers les déplacements voilà tout ça tout ça quand ça bloque on a envie de péter un plomb je vous le dis franchement j'ai clairement envie de péter un plomb donc voilà c'était une vidéo pour vous dire là en ce moment je me disais je me disais est-ce que je fais une vidéo par là parce que là là c'est une vidéo confession contrainte je sais même pas où la caser déjà de toute façon des fois certaines vidéos je sais pas où les caser c'est des vidéos un peu ovni elles arrivent comme ça sur l'étalage mais les contraintes ça me prend la tête je sais pas vous mais quand tout bloque putain mais saturn il est même pas arrivé encore qu'est-ce que ça va être alors j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc dans l'astrologie c'est peut-être pour ça que que je casque pas mal que il y a les années de prospection je crois que de profession de prospection je sais plus comment ça s'appelle et moi je suis dans l'année du scorpion bon je veux je vais me renseigner là dessus là j'ai appris un nouveau truc je crois que j'étais dans une bonne année mais je me disais c'est bizarre putain les pertes que j'ai les ralentissements que j'ai et je dis mais saturn il est même pas passé il est pas arrivé il arrive dans un an et demi pour me faire chier c'est quoi cette vie de galérien des fois j'ai l'impression de de comment dire de tout faire on des fois on a l'impression de tout faire vous je vous devez pareil pour que tout passe correctement et non à peine j'ai un relâchement il m'arrive des merdes voilà il m'arrive des merdes alors le pire c'est l'organisme je vous dis là ce qui me ce qui me fait chier c'est quand même ce putain d'organisme là qui met 500 ans à traiter les papiers avec un peu de chance j'aurai un conseiller je vais arriver à à booster le truc quoi à le mettre à la faire passer en urgence parce que là actuellement mes trucs sont bloqués par contre si je vois personne je mettrai le papier in the boîte aux lettres ça sera traité dans deux mois dans deux mois j'aurai une paye voilà et qu'est ce que je fais longtemps eh ben joue du pipeau dans la rue et puis pour essayer de gagner quelques euros pour pouvoir bouffer non mais c'est dingue ce système quand même ah ouais ah là je vous dis bon j'ai envie tout envoyé chier là mes amis bon je fais confiance sur la philosophie du sagittaire pour pour prendre ça avec plus de douceur quoi que la quenelle a du mal à passer là je vous le dis ouais ouais je me suis pris une grosse quenelle de la vie là mais bon bon mes amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant ne pas vous avoir trop cassé les couilles avec mes conneries et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir et je vous dis à bientôt